Après une longue période d'information et de sensibilisation, le Comité pour la libération des sites publics et privés est très actif sur le terrain. Kofi Ndri, retraité vivant à Bouaké, vient de se voir restituer sa maison qui lui a été confisquée pendant plus d'une décennie. Le président de la Côte d'Ivoire, c'est grâce à lui aujourd'hui que ma maison vient dans ma main. Que je remercie, que Dieu bénit, Dieu donne l'envie et la santé et le bonheur. Comme Kofi Ndri, beaucoup de propriétaires de maisons sont rentrés en possession de leurs biens à leur grande satisfaction. Une ONG de personnes vivant avec le VIH SIDA a à cette occasion retrouvé son siège qui, entre-temps, a servi de point de vente de boisson. La maison a été occupée depuis 2004. Ça nous a empêché de faire la présence des personnes vivant au VIH. Donc c'est pour cela vraiment, nous avons fait une demande de rétention à la préfecture grâce à M. le Préfet et M. Waiou et le Comité de libération des sites. Vraiment, Dieu merci aujourd'hui. On vient de me donner l'affilé de mon local. Pour le coordonnateur du Comité de libération des biens publics et privés, le retour à la normalité, c'est restituer les biens illégalement acquis. C'est l'occasion de lancer un appel à tous, à tous nos concitoyens, d'adhérer à cette grande normalisation de la vie sociale parce que c'est un processus qui est enclenché, il est irréversible. Nous sommes à Boquer aujourd'hui, demain nous serons ailleurs. Il faut que les uns et les autres comprennent que nous sommes en mission, en mission pour les uns et pour les autres. Cela contribuera certainement à la réconciliation et à la paix. Le Comité pour la libération des sites publics et privés travaille en étroite collaboration avec les préfectures de région pour la satisfaction des propriétaires.